Avant toute chose, le porte-parole de la présidence de la République a tenu à rappeler dans quel contexte se tient ce face-à-face avec la presse, à Congoni, rappelle ici le préalable. L'ensemble de nos institutions sont en place, tant du côté de l'exécutif, à l'échelle nationale, avec un nouveau gouvernement nommé en janvier, comme à l'échelon local, avec l'élection des maires et des conseils départementaux début février, mais aussi du côté législatif, avec la mise en place de l'Assemblée nationale et l'entame courant en février de la 13e législature. Dans un second temps, il a réaffirmé la volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, d'accélérer la transformation du Gabon. Le chef de l'État attend que les réformes structurelles inédites décidées en 2018 soient mises en œuvre jusqu'au bout, afin de leur permettre de produire leurs pleins effets. C'est le cas notamment de la réforme de l'État, avec la réduction des dépenses publiques de fonctionnement. C'est le cas également de la réforme de l'équilibre des comptes publics, consécutive aux travaux de la Task Force sur les finances publiques. C'est le cas enfin, sans prétendre être exhaustif, de la réforme de l'éducation et de la formation. Ali Bongo Ondimba, le président de la République qui se porte bien et qui veille au grain, attend désormais que chaque responsable fasse son travail. Le porte-parole de la présidence a insisté sur le fait que le chef de l'État appréciera désormais chaque pas franchi, en dépit des difficultés économiques. Il jugera désormais le maçon au pied du mur.